C'est le RL Actu, bonjour ! Au programme de ce mois de février, la continuité de l'inflation, des nouveautés dans le PGE, ainsi qu'une réduction des cotisations sociales pour les indépendants les plus touchés par la crise sanitaire. Avec 2,9% d'inflation au mois de janvier 2022, l'INSEE prévoit un taux d'inflation compris entre 3,2% et 3,4% pour les 5 mois à venir entre février et juin. Cela se répercute sur les matières premières, et notamment les céréales, comme l'expliquaient mes collègues dans leur précédente vidéo, les métaux, dont le cours est encore très haut, environ 85% de surcroissance sur l'acier sur une moyenne quinquennale, et les produits pétroliers où le litre de gasoil a atteint par endroit 1,70€ TTC, du jamais vu dans l'industrie pétrolière. Le baril, quant à lui, a franchi la barre symbolique des 100$. Autre actualité, depuis le 15 février, les TPE et PME qui ont obtenu un PGE d'un montant inférieur à 50 000€ ont la possibilité de réaménager leurs prêts uniquement si elles rencontrent des difficultés avérées dans le remboursement de leurs échéances en 2022. En effet, une entreprise peut obtenir le prolongement de la durée de son remboursement. La durée du prolongement est appréciée au cas par cas, en fonction de la situation de l'entreprise. Dans le cas général, le prolongement peut atteindre 2 années supplémentaires par rapport à l'échéancier initial, qui est normalement limité à 6 années maximum. Ce qui offre une possibilité de remboursement du prêt sur 8 années cumulées au maximum. Exceptionnellement, on voit même cette mesure de prolongement qui peut aller jusqu'à 4 années supplémentaires par rapport à l'échéancier initial, soit un total de 10 années cumulées. Février, c'est aussi le maintien de l'assouplissement des plafonds des tickets restaurants pour les salariés. Le ministre de l'économie a annoncé ce 23 février la prolongation de cette mesure, jusqu'à fin juin 2022. Cette mesure, déjà visible en 2020 à la suite de la crise sanitaire, a permis d'augmenter le montant moyen des transactions dans les restaurants. Le plafond journalier est donc maintenu à 38 euros. De plus, l'échange auprès de son employeur des titres 2020 contre des titres 2022 est possible jusqu'au 15 mars. Autre mesure phare, une réduction des cotisations et contributions sociales est promulguée pour les mois de décembre et janvier 2022 chez les indépendants et micro-entrepreneurs impactés par la crise sanitaire. La réduction peut aller jusqu'à 600 euros par mois pour les activités des secteurs S1 et S1bis, ayant une baisse de chiffre d'affaires jusqu'à moins 65%. La déduction est de 300 euros par mois pour une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30%. En ce qui concerne les actualités sur la loi de finances 2022, retrouvez nos experts juristes fiscalistes vous proposant trois thèmes de vidéos, à savoir les mesures concernant les professionnels, la loi de financement de la sécurité sociale ou encore les nouvelles mesures concernant les particuliers. Les vidéos sont à retrouver sur notre site www.cder.fr. C'est derrière l'actu, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro dans votre rubrique ACS. Je vous dis à très bientôt.